Bonjour et bienvenue sur Planète Animal. En ces temps de confinement, de nombreux tuteurs commencent à avoir des doutes quant à l'alimentation de leur animal de compagnie. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous allons vous donner toute une série de conseils pour que vous sachiez comment bien nourrir vos animaux durant le confinement. Soyez prévenant. Dans un premier temps, j'aimerais vous dire qu'il faut que vous soyez prévenant. Présentement, il n'y a pas de problème de fabrication de nourriture ou de pénurie, mais le temps d'envoi et de distribution peut être affecté par la crise en cours. Dans les cas où votre animal aurait besoin d'une alimentation spécifique pour un quelconque problème de santé, nous vous recommandons de vous procurer assez de nourriture pour tenir entre une et deux semaines sans avoir besoin d'aller faire les courses, afin de vous assurer que votre animal ne manque de rien. N'oubliez pas non plus que les changements alimentaires, même si vous optez pour une gamme différente de la même marque, peuvent provoquer des problèmes gastro-intestinaux. Les chiens et les chats ont un système digestif adapté à une alimentation stable. N'importe quel changement dans leurs habitudes alimentaires peut finir par provoquer divers troubles gastro-intestinaux, comme des vomissements et des diarrhées, deux affections qui requiertent une attention vétérinaire immédiate. Contrôle du poids de votre animal. D'un autre côté, il est également très important que vous contrôliez le poids de votre animal, car étant donné qu'ils passeront plus de temps à la maison et qu'ils se dépenseront moins, il est possible que vos animaux prennent du poids. On sait très bien qu'une augmentation de poids ainsi que l'obésité ont de très lourdes conséquences pour la santé de nos animaux. Il est également important de savoir que le développement de l'obésité peut participer à l'apparition ainsi qu'au développement de certaines maladies, comme par exemple des maladies pulmonaires et cardiovasculaires chez le chien, et une altération dermatologique, la lipidose hépatique, ou une altération urinaire chez le chat. La prise de poids peut également permettre le développement de certaines maladies endocriniennes ou métaboliques comme le diabète. Vous comprenez facilement qu'on n'est pas en train de vous parler du « summer body » de votre animal, mais qu'on parle bien de prévention de problèmes de santé qui peuvent être très graves. Et une fois que l'on sait comment le faire, il n'y a rien de plus simple. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous vous invitons à vous abonner à la chaîne de Planète Animale afin de parfaire votre savoir sur les animaux de compagnie. Le contrôle du poids est important car les animaux se dépenseront moins à cause du confinement, et s'ils continuent à manger la même quantité de nourriture, il est normal que ces derniers prennent du poids. Pour le contrôler, nous vous recommandons de peser votre animal de compagnie toutes les deux semaines. Ces informations vous permettront de réaliser un suivi du poids de votre animal. Si le poids ne bouge pas, c'est parfait. Mais si vous voyez que votre animal prend du poids au fil des semaines, il faudra que vous contactiez votre clinique vétérinaire afin qu'on puisse vous donner des conseils adaptés à la situation de votre animal. Parce que 500 grammes par-ci, 1 kilo par-là, et ce, durant 2 ou 3 mois, fait qu'à la fin du confinement, vous ayez affaire face à un petit désastre. Et il est bien plus facile de prévenir la prise de poids que de faire perdre du poids à un animal. Comment alimenter correctement mon animal le compagnie ? On passe plus de temps à la maison, plus de temps avec eux, on prend plus le temps de cuisiner de bons petits plats, et notre chien ou chat passe sa journée derrière nous, à l'affût du moindre petit aliment. Le fait qu'il soit derrière nous peut nous donner la sensation qu'il a faim, parce qu'on a l'impression qu'il nous demande à manger. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut absolument éviter de lui donner plus à manger que sa dose quotidienne de nourriture. Si votre chien vous demande à manger, vous pouvez essayer de le distraire avec quelque chose ou de jouer avec lui. Parfois, les animaux réclament votre attention et on le confond avec une demande de nourriture. Qu'est-ce qui se passe du coup ? Eh bien, on lui donne à manger. Et le chien, pas fou non plus, se dit « Jackpot, un petit truc à manger ! » Ce qui nous amène à penser qu'il avait faim. Eh bien non, il s'ennuyait simplement. C'est exactement la même chose que quand vous mangez compulsivement des chips à un apéro. Vous les mangez sans avoir vraiment faim. Ce type de comportement est exactement ce qui peut conduire votre animal à avoir un problème de poids. Pour cette raison, il faut que vous essayiez de distraire votre animal pour voir s'il s'agissait plutôt d'une envie d'interaction ou s'il a vraiment faim. Vous pouvez aussi jouer avec la nourriture. Il existe des puzzles, des distributeurs de nourriture, des Kongs, qui feront en sorte que l'obtention de la nourriture soit quelque chose de divertissant pour votre animal. Ce qui l'occupera une majeure partie de la journée, plutôt qu'être collé à vos bottes pour vous demander un petit truc à manger. On sait qu'il n'y a rien de plus difficile que de refuser de donner de la nourriture hors des repas à votre animal. Mais il faut que vous soyez fort, car si vous cédez, les conséquences sur la santé de votre animal seront négatives. Une autre technique que vous pouvez appliquer, c'est de lui donner à manger la même quantité de nourriture, mais de la lui donner en plus des repas. L'idée est de lui donner plus fréquemment à manger de plus petites rations. Comme ça, vous distrayez votre animal et vous lui facilitez la gestion du confinement. Cela ne signifie pas qu'on va lui donner plus à manger. Il s'agit juste de lui donner la même quantité de nourriture quotidienne en multipliant les rations. Vous pouvez également soustraire à sa ration totale de nourriture quotidienne une petite portion pour lui donner, au cours de la journée, une petite croquette de temps en temps. L'idée est de le distraire en lui donnant à manger quelques croquettes que vous avez soustraies à sa ration quotidienne. De cette manière, vous contrôlez le poids de votre chien tout en lui changeant les esprits. Il faut également éviter de nourrir votre animal quand vous cuisinez ou quand vous êtes en train de manger, car vous ne réussirez qu'à augmenter la quantité de calories que vous lui donnerez tout en invitant votre chien à développer l'habitude de quémander de la nourriture quand vous êtes à table, ce qui peut être, avouons-le, extrêmement casse-pied. Si votre chien n'arrive pas à se contrôler quand vous cuisinez ou quand vous mangez, il vaut peut-être mieux qu'il soit mis à part dans une autre pièce durant ces moments de la journée. Et voilà ! Nos conseils se terminent ici. On espère que cette vidéo vous a été utile et on espère de tout cœur qu'aussi bien votre famille à quatre pattes que celle à deux jambes soient en excellente santé. Nous vous souhaitons une très belle journée. En attendant, à bientôt sur Planète Animal !